Depuis plusieurs semaines, le centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel connaît une situation de crise à cause de la tension épidémique hivernale, mais aussi par manque de personnel soignant. 25% de nos postes infirmiers sur les services de médecine du site de Bar-le-Duc sont actuellement vacants. Et donc cette situation a nécessité, pour assurer la prise en charge des patients, la mise en œuvre de mobilisations de professionnels qui ont répondu avec une très grande solidarité. La polyclinique du parc de Bar-le-Duc s'est alliée au centre hospitalier pour faire face à ce moment difficile. Deux infirmières se sont d'ores et déjà proposées pour aller renforcer les équipes du CH. Deux autres sont en passe de lettre également. Et nous avons également sanctuarisé des lits au sein de la polyclinique pour accueillir des patients, notamment des patients arrivant aux urgences pour qu'ils ne restent pas plusieurs heures sur un brancard aux urgences. Soucieuse de l'attractivité du secteur médical, madame la préfète de la Meuse était présente lors des journées portes ouvertes de l'IFSI ce week-end à Bar-le-Duc. Au moment où les jeunes s'interrogent dans le cadre de Parcoursup, il m'a semblé important de venir voir ce qui était proposé en matière de soins infirmiers et de préparation aux formations d'aides-soignantes. Ce sont des métiers en tension, des métiers qui ont besoin de recruter. Et j'ai constaté avec plaisir que de nombreuses personnes étaient là pour s'informer sur ces formations. Pour les étudiants infirmiers qui s'engagent dans un établissement sur le territoire, une bourse est mise en place répartie sur leur dernière année d'études et au moment de leur embauche.